Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus défis Maintenant, on va mettre la définition Petit 2 maintenant Ordre croissant Donc, l'ordre croissant veut dire quoi ? Rangé Dans l'ordre croissant C'est classé Du plus petit Au plus grand En utilisant En utilisant Le signe De l'infériorité Donc, quel est le signe de l'infériorité ? C'est tout simplement Strictement Inférieur Inférieur Exemple Soit A classé Dans l'ordre Croissant Les nombres suivants L'infériorité Desnombres A classé S synth Synth Desnouveau 10 n'est-ce pas donc on va essayer de classer ces nombres là dans l'ordre croissant donc ordre croissant on a dit du plus petit au plus au plus grand donc le plus petit on voit que c'est 0 n'est-ce pas ensuite le suivant c'est 1 ensuite après 1 qu'est-ce qui vient c'est 5 après 5 c'est 7 après 7 c'est 8 n'est-ce pas 0 1 5 7 8 après c'est 10 10 12 après 12 c'est 13 et après 13 enfin c'est 19 donc pour voir que si on a bien fait le travail on compte 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc le compte est bon maintenant après avoir rangé donc entre les nombres on met le signe de l'ordre de l'infériorité de l'infériorité pour montrer que on a rangé dans l'ordre croix croissant 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 donc il ne faut jamais oublier le signe de l'infériorité pour ranger dans l'ordre croissant maintenant on va voir l'autre ordre décroissant décroissant donc on va mettre ici l'ordre décroissant donc ranger dans l'ordre décroissant c'est le contraire c'est le contraire de l'ordre croissant donc on va dire quoi ranger dans l'ordre décroissant n'est-ce pas c'est classé n'est-ce pas du plus non c'est du plus le contraire c'est du plus grand au plus petit du plus grand n'est-ce pas n'est-ce pas au plus petit en utilisant le signe de la supériorité le signe de la supériorité qui est le signe contraire cela dit strictement supérieur supérieur donc vous voyez que c'est différent là c'était inférieur et là c'est supérieur supérieur maintenant exemple soit à ranger ou bien à classer c'est la même chose dans l'ordre décroissant les normes suivantes on va donner les normes suivantes à ranger le signe de la supériorité on va donner le signe de la supériorité les normes suivantes les normes suivantes le signe de la supériorité les normes suivantes ok donc pour ranger ce nombre là dans l'ordre des croissants donc on va partir du plus grand au plus petit donc c'est ça la définition donc le plus grand de tous ces nombres là 325, 352 372, 322, 327 et 355 donc on voit que c'est 372 après 372 qu'est-ce qui vient ? c'est 350 ensuite 352 ensuite 327 ensuite 325 et enfin 329 donc on compte comme tout à l'heure pour savoir si on a mis tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc le compte est bon maintenant on a dit quoi ? on utilise le signe de la supériorité pour montrer qu'on a classé dans l'ordre des croissants des croissants c'est ça qu'on appelle un classement dans l'ordre des croissants des nombres entiers naturels donc on a vu comment comparer deux nombres antinaturels on a vu aussi comment ranger plusieurs nombres antinaturels maintenant ce qu'on va voir c'est comment comparer des nombres décimaux arithmétiques vous pouvez suivre d'Ecole au Sénégal d'accord à Ecole au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter